L'orientation, c'est déjà une étape compliquée, mais avec un profil neurotypique, comment ça se passe ? C'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joueurs, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Denis Baudard, expert en bilan de compétences et cofondateur d'Eclosia. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Denis ! Bonjour Sarah ! Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Denis Baudard, je suis le président et le cofondateur d'Eclosia, qu'on a fondé en 2021 avec mon associé. J'ai été dans l'éducation nationale pendant presque 26 ans, d'abord comme enseignant et ensuite comme personnel de direction. J'ai terminé ma carrière comme proviseur adjoint d'un gros lycée de Bayonne. D'accord. Donc nous avons pour objectif de proposer aux lycéens et aux étudiants deux types d'accompagnement. Un accompagnement méthodologique, nous leur apprenons comment apprendre. Et l'autre type d'accompagnement que nous leur proposons, c'est l'accompagnement centré sur l'orientation. L'orientation c'est bien sûr une source d'angoisse pour les enfants, les ados, les parents. Et les établissements scolaires et même les universités se limitent le plus souvent à une aide technique, méthodologique, mais ne se positionnent pas du tout sur apprendre à se connaître et avoir une orientation en rapport avec ses besoins. Alors même si par mon métier j'étais déjà armé à faire de l'accompagnement scolaire et de l'orientation, parce que évidemment je faisais Parcoursup et les procédures d'avant aussi, je connais très bien le système, mais j'ai quand même souhaité me former. Donc je suis allé chez Cogitos, qui est un organisme qui a été fondé par un psychologue qui s'appelle Jansio Fachin. Et cet organisme est spécialisé d'une part dans l'accompagnement de la difficulté scolaire, et d'autre part dans le haut potentiel. C'est d'ailleurs Jansio Fachin qui est à l'origine du mot zèbre pour qualifier les personnes à haut potentiel. Et je me suis aussi formé à l'accompagnement des personnes ayant des troubles de l'attention, donc les TDAH, et aussi à l'accompagnement de leurs parents, parce que ce sont des adolescents qui ont souvent, oui assez fréquemment, des problèmes de comportement. Donc je suis formé au programme d'habilité parentale de Barclay. Et puis depuis quelques temps, on a aussi élargi notre offre à l'orientation pour les adultes, parce que quelques parents nous avaient posé la question, et ça nous paraissait assez cohérent de le faire. Et quand on a eu l'opportunité de se lancer là-dedans, on l'a fait aussi. Donc on accompagne aussi les adultes, et notamment les adultes à haut potentiel. Super ! Merci beaucoup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, parce qu'on va parler orientation. Mais plus particulièrement, du coup, des profils neuroatypiques, donc comme vous avez pu l'évoquer un petit peu, donc c'est les HPI, les 10, les TDAH, et bien d'autres, et ce sont des profils vers lesquels vous vous êtes dirigé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? On avait constaté dans notre pratique professionnelle, dans l'éducation nationale, que c'était des élèves qui étaient souvent pas très bien traités. Alors quand on parle de profils neuroatypiques, il faut distinguer plusieurs choses, parce qu'évidemment, il y a toute la sphère des 10, qu'on connaît, ce sont ceux qu'on connaît le mieux, mais en général, quand on parle des 10, on parle des dyslexiques. Ils sont souvent reconnus en personnes handicapées. Les 10 en général, et les dyslexiques en particulier, sont souvent reconnus comme étant handicapés, donc dans les établissements scolaires, ils sont généralement pas trop mal accompagnés, même si ce qu'on leur propose est parfois pas tout à fait suffisant, mais enfin, ils sont pas mal accompagnés. Les autres 10, comme les dyspraxiques, les dysphasiques, ils sont beaucoup moins connus, mais ils sont aussi généralement reconnus comme étant handicapés, donc il y a des équipes de suivi pour eux dans les lycées, même dans le supérieur, ils sont accompagnés, donc ils rencontrent moins de difficultés. Les TDAH sont les grands oubliés. La France a beaucoup, beaucoup d'années de retard dans la prise en charge du TDAH, par rapport à beaucoup de pays francophones, comme la Belgique, mais surtout les pays anglo-saxons comme le Canada et les Etats-Unis. Et ce sont les enfants qui ont des difficultés scolaires, souvent. Dans la sphère des neuroatypicités, on a évidemment aussi le HPI. Alors le HPI, qui, soit bien clair, c'est pas un trouble, c'est pas du tout un handicap. C'est, à mon sens, plutôt un atout, mais malheureusement, on ne connaît dans les établissements scolaires que les HPI qui performent. Ceux qu'on connaît, les premiers de la classe, ceux qui sont super bons en tout, qui ont un an, deux ans d'avance, qui ont le bac avec 18 ou 20 de moyenne, etc. Mais en fait, ils ne représentent qu'une minorité parmi les HPI. Et de nombreux HPI sont en difficulté scolaire, voire en décrochage. Et donc, c'était notre projet au départ de travailler avec ces jeunes-là. Et il se trouve que l'expérience nous a donné raison, parce que majoritairement, c'est ces profils-là qui s'adressent à nous. Que ce soit en orientation, que ce soit en accompagnement scolaire. Les DISS, les TDAH et les HPI sont ceux qui ont le plus de difficultés. Et on a développé, effectivement, une offre d'orientation spécifique pour ces publics-là, parce que, à l'école, elle leur propose une aide pour leur expliquer comment on utilise Parcoursup, comment on utilise la fenêtre quand on est en troisième. Les FAC, elles savent donner la formation, mais la réflexion sur quels sont mes besoins quand je suis TDAH ou quand je suis dyslexique ou quand je suis un adolescent au potentiel et de quelle façon est-ce qu'il faut que je prenne en même en orientation, ça, c'est pas fait. Voilà. Donc, c'était à la fois, pour répondre à la question, c'était à la fois une envie au départ de s'occuper de ces jeunes-là parce qu'on voyait qu'ils n'étaient pas les prêts en charge. Et puis, en fait, il s'avère que c'est effectivement eux qui sont venus nous voir. D'accord. Super. Et du coup, vu vous plus personnellement, c'est quelque chose qui vous a touché dans votre parcours de vie ou pas du tout ? Alors, oui. Oui, oui, parce que moi, je suis un adulte au potentiel. Je l'ai su tard, même si je m'en suis douté pendant longtemps. Mais ma scolarité, moi, a été loin d'être brillante. J'ai pas été en échec scolaire pour autant, mais enfin, j'étais pas du tout un élève brillant. J'étais plutôt médiocre. J'ai passé ma vie à m'arranger pour avoir 10 de moyenne. Et puis, ça a été difficile pour moi parce que, d'abord, j'avais pas du tout conscience des besoins que j'avais. Parce que quand on est au potentiel, on a une très grande curiosité pour beaucoup de choses, mais aussi une lassitude assez rapide pour les choses quand on commence à les connaître. On a besoin de comprendre vraiment le sens. On va chercher parfois la petite bête. On est parfois des élèves pénibles pour les enseignants parce qu'on pose des questions qui leur paraissent des fois décalées ou hors sujet. On veut vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Donc, on est un peu des pinailleurs, des casse-pieds. Et puis, la grosse difficulté que moi, j'ai eue et que beaucoup d'élèves à haut potentiel ont, c'est qu'ils ne savent pas travailler. C'est-à-dire que leur scolarité se déroule sans un écroche parce que, voilà, ça marche. Mais arrive toujours le moment, ça, ça arrive dans 100% des cas, le moment où il faut se mettre à travailler. Et se mettre à travailler, c'est parfois difficile. Et quand ça arrive au lycée ou à la fac, ils ont besoin, d'une part, d'être aidés pour se mettre au travail, mais aussi, parfois, il faut les guider vers des voies d'orientation qui vont convenir aussi à leurs difficultés parce que tous les élèves HPI ne vont pas faire des classes préparatoires et des écoles, des grandes écoles. Même si, potentiellement, ils pourraient le faire, ils n'ont pas toujours les outils pour le faire. D'accord. Donc, voilà pourquoi ça me concerne. Oui, oui. Quant aux élèves qui ont des troubles de l'attention, moi, je ne suis pas concerné personnellement et dans mon entourage, je n'ai pas d'enfants concernés non plus, mais je les ai vus souffrir au lycée. Ces élèves qui n'arrivent pas à tenir en place, qui ont toujours envie de bouger, qui sont très impulsifs et qui posent des questions, qui interrompent les gens, etc. Et puis, parfois, qui se mettent en colère aussi parce que dans le TDAH, il y a un paramètre d'impulsivité, mais aussi parfois de difficulté de maîtrise de sa colère et de sa frustration. Donc, des élèves qui sont capables de s'emporter, parfois même de jeter des choses ou de partir en claquant la porte, mais ces élèves, ce n'est pas un choix de leur part de se comporter comme ça. Ils le font parce que leur cerveau est programmé pour réagir comme ça. Mais malheureusement, dans les lycées, on les traite comme des mal élevés, des insubordinés, des élèves violents, alors qu'en fait, ils ont juste besoin qu'on leur laisse le temps de souffler, de reprendre contact avec la réalité, des fois. Donc, on ne met pas en place ce qu'il faut pour les accompagner au mieux, ces élèves-là. Évidemment, quand on a ce profil, faire des études, c'est compliqué parce que les élèves TDAH, ils ne peuvent pas rester concentrés pendant 8 heures en classe préparatoire. Ils peuvent. S'ils sont vraiment désireux de le faire, ils peuvent le faire, mais ça leur coûte énormément. Ça leur coûte beaucoup plus qu'aux autres. De la même façon, faire médecine, pour ces élèves-là, ça demande vraiment un énorme effort bien plus important que les autres. Donc, moi, mon travail dans l'orientation, c'est aussi de leur faire prendre conscience de leur personnalité, de leurs besoins et éventuellement de leurs limites. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a, d'une part, prendre conscience de ses limites, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas capable de me concentrer plus d'une heure d'affilée, mais ils ont aussi des croyances limitantes. Alors, c'est un double jeu. savoir ce qu'ils sont réellement capables de faire, mais aussi ne pas se restreindre sous prétexte qu'ils ne se croient pas capables. Parce que ce n'est pas un problème d'intelligence pour eux, c'est un problème de capacité de concentration, de fatigabilité, etc. D'accord. Bon, du coup, ça tombe bien, parce que la prochaine question, justement, on a eu un peu des bribes de réponses. Quelle est la différence, en fait, sur le parcours d'orientation entre les profils neuroatypiques et ceux qui ne le sont pas ? Alors, je dirais qu'il faut faire une distinction entre deux aspects. Il y a l'aspect compétence pure. C'est-à-dire qu'un élève qui est... Alors, quand je dis ça, ça peut paraître brutal, mais un élève qui est dyslexique ou qui a des problèmes dys ou qui est TDAH, il y a des choses qui vont être compliquées pour lui de faire. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi prévoit qu'ils puissent être reconnus comme des personnes handicapées dans certains cas. Donc, ça veut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, une personne qui a des problèmes d'attention, faire le choix d'études extrêmement intense au plan de la concentration, de l'effort à fournir, ça peut être compliqué. Évidemment, un élève dyslexique, s'il veut partir vers des études en rapport avec l'écriture, le journalisme, la lecture, des choses comme ça, c'est aussi un paramètre qu'il devra prendre en compte. Alors, il y a toutes sortes de possibilités pour les accompagner. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il faut le faire vraiment en connaissance de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on a envie de faire, et des possibilités d'accompagnement qui existent. C'est aussi une part de notre travail, c'est-à-dire de leur permettre de comprendre ce qui peut être mis en place pour les aider. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas que l'accompagnement des personnes handicapées continue dans l'enseignement supérieur. D'accord. Donc, il y a cet aspect, voilà, quelles sont les limitations, quelles je peux être confronté. Donc ça, c'est généralement assez clair, parce que malheureusement, les élèves, quand ils arrivent aux questions d'orientation, ils se sont déjà heurtés à beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles et moins évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, ces élèves brillants dont je parlais tout à l'heure, les élèves HPI, qui ont 18, 20 de moyenne et qui ont le bac, parfois, moi, j'ai eu le cas d'une élève de terminale qui a eu son bac avec plus de 20 de moyenne. D'accord. Puisque, quand on prend des options, les options sont comptées en dehors de la moyenne sur 20. Le bac est calibré pour qu'on ait 20 sur 20 si on a 20 à toutes les matières. Mais quand on prend des options, c'est des points en plus. Donc elle, elle a eu son bac avec plus de 20. Donc on pourrait dire, a priori, cette jeune fille, elle peut faire des études absolument dans tous les domaines. elle va s'éclater dans tout ce qu'elle va faire. Ce n'est pas le cas, en fait. Parce que les personnes HPI, elles ont des besoins aussi spécifiques. Une très grande curiosité, une très grande autonomie, des besoins de grande autonomie dans leur travail. C'est-à-dire que si elles vont, comme je l'ai fait pendant 25 ans, travailler dans l'administration, autant dire qu'elles vont être frustrées, quand même, parce que l'administration ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de liberté à ses agents. Et même quand on est dans les postes d'encadrement, on est très, très corsetés. Donc pour un HPI, il vaut mieux s'orienter vers des matières, enfin des études, et des métiers qui vont leur laisser beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté dans leur façon de s'organiser, dans leur façon de décider. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes à haut potentiel parmi les entrepreneurs. c'est qu'ils ont besoin de cette liberté, les entrepreneurs, les coachs, les enseignants, etc. Il y a aussi des critères plus physiques, c'est-à-dire que les HPI sont des personnes qui sont plus fatigables aussi. Ils ont une hyperesthésie, c'est-à-dire une capacité à ressentir physiquement les choses de façon plus intense que les autres. C'est-à-dire que, par exemple, le bruit, la lumière, sont des choses qui vont les fatiguer. Donc, pour un HPI, travailler dans un open space, par exemple, c'est encore plus difficile que pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui se trouve bien dans un open space. Mais un HPI hypersensible, puisque tous les HPI sont hypersensibles, va se sentir très très mal dans un lieu où il ne va pas pouvoir se concentrer, ne va pas pouvoir avoir sa bulle. Alors, ne parlons pas d'une personne qui a un trouble de l'attention. Quand on a un trouble de l'attention, se retrouver dans un open space, c'est la catastrophe. Il ne va pas pouvoir travailler ou alors ça va lui coûter une énergie monstrueuse. Et donc, le risque pour les personnes telles que les dyslexiques, enfin, les dys, les TDAH ou les HPI, c'est clairement, au bout de quelques années, c'est le burn-out. À cause de cette énergie excessive qu'ils sont obligés de dépenser pour s'adapter à un mode de travail qui n'est pas le leur, en fait. D'accord. Et du coup, là, par rapport à ce que vous nous avez expliqué, la différence avec des personnes qui ne sont pas forcément neuroatypiques, au niveau du parcours d'orientation, on se pose quand même les questions qui je suis, ce que j'aime, mes capacités. ça ressemble un petit peu aux mêmes questions qu'on va se poser. La différence, finalement, ça va être plus dans la particularité de la personne et comment, en fait, ça va l'handicaper ou non, finalement. Alors, le travail, quand on fait un bilan d'orientation avec tout le monde, effectivement, les phases, les premières phases du bilan, c'est toujours qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, quels sont mes intérêts, etc. Et aussi, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je préfère, effectivement, on passe toujours par la phase est-ce que j'ai besoin d'un métier dans lequel je vais bouger, est-ce que j'ai envie d'être dehors, est-ce que j'ai envie d'être en bureau, etc. Mais ça, c'est effectivement commun à tout le monde. Mais j'ajoute que, enfin, je mets vraiment un point plus important sur ces choses-là pour les personnes qui ont ces spécificités, donc l'hypersensibilité, l'hyperesthésie, la fatigabilité, les difficultés d'attention, parce que ça va les impacter encore plus violemment que les autres. C'est ça, c'est ça la difficulté. Un enfant qui a des troubles de l'attention, il faut vraiment qu'il soit, pour le coup, attentif à ça. Quoique, enfin, on parle de troubles de l'attention, mais pour eux, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas d'attention, c'est au contraire qu'ils sont attentifs à tout. Ils ne sont pas capables d'inhiber des stimuli que les autres inhibent sans même s'en rendre compte. Donc, ils sont hyper attentifs en fait, et donc ça les fatigue énormément parce qu'ils se retournent, ils regardent, ils font attention à tout. Donc, oui, pour eux, c'est vraiment important d'être vraiment à l'écoute de ces besoins. D'accord. Et du coup, vous en avez parlé un tout petit peu, mais comment vous guidez justement les personnes avec un profil neuroatypique sur leur choix d'orientation concrètement, comment vous allez les aider ? Alors, la première phase, donc c'est celle que j'ai déjà évoquée, c'est vraiment réfléchir à ses besoins, et souvent, ils n'en ont pas conscience à cet âge-là. Et la deuxième phase, qui est aussi commune, qu'on fait aussi avec les autres, c'est de travailler vraiment sur la représentation des métiers. Et on travaille aussi sur la façon dont les études vont se dérouler. D'accord. Et alors, le problème, c'est que tous les élèves n'ont pas conscience de leur profil. C'est-à-dire que moi, j'identifie, j'ai souvent, souvent, la puce à l'oreille face à des difficultés qu'on me raconte ou des profils que je vois. Mais la grosse difficulté, c'est d'avoir la confirmation du profil de la personne. Parce que, même s'il y a de plus en plus de connaissances des profils HPI, par exemple, d'abord, il y en a, malheureusement, un certain nombre qui sont autoproclamés, autodiagnostiqués, et ça, c'est loin d'être satisfaisant. Et puis, il y en a beaucoup qui ne se doutent pas du tout qu'ils ont des problèmes d'attention, ou qui sont concernés par le haut potentiel. Donc, mon travail, c'est aussi de les amener à aller voir les spécialistes qui vont pouvoir confirmer mon intuition, en fait. D'accord. Donc, c'est aussi ce travail en commun avec les spécialistes sur les besoins, même si, maintenant, par ma formation et mon expérience, je sais quels sont les besoins des personnes au haut potentiel, ou des personnes qui ont des troubles de l'attention, ou des personnes d'ici. mais voilà, le travail, c'est vraiment réfléchir à quels sont mes besoins et pas seulement mes envies, et ensuite, travailler sur la représentation liée au métier, et aussi se projeter dans les études, parce que les études, elles ont duré entre deux et cinq ans à partir du bac, parfois plus. Donc, des élèves qui sont en burn-out scolaire dans leurs études supérieures, ça se rencontre souvent aussi. En fait, vous allez essayer de les confronter à la réalité, finalement, c'est un petit peu ça aussi. Oui, alors c'est le travail qu'on fait dans tous les bilans d'orientation, de toute façon, travailler sur les représentations, sur les valeurs, sur les envies, sur les besoins qu'on a, mais je dirais que c'est encore plus intense avec les personnes neuroatypiques. Oui, c'est pour qu'elles essayent vraiment de se rendre compte de ce qui va se passer si jamais elles prennent cette voie ou une autre et du coup, d'essayer vraiment de se projeter en ayant, parce que du coup, ça peut être aussi un peu dur, ce moment, parce que déjà, l'orientation, c'est compliqué, mais en plus de ça, si la personne vient d'apprendre, par exemple, qu'elle est au potentiel ou qu'elle a un trouble de l'attention, qu'elle ne se doutait pas du tout, finalement, avant, c'est quand même un moment assez, chamboulant, je pense, pour elle. Oui, oui, et puis, parfois, ça complique des projets d'orientation, parce qu'un élève qui a des troubles de l'attention et qui marche correctement au lycée, il peut avoir envie de faire des études très exigeantes au plan de l'attention, de la concentration, et attirer son attention sur le fait que ça va être compliqué quand même de rester concentré huit heures par jour, cinq jours, six jours par semaine en classe préparatoire, c'est vrai que... Mais les enjeux sont tellement forts, on voit tellement d'adultes, moi, je vois arriver en bilan de compétences des adultes en burn-out, des gens qui sont parfois jeunes, j'en ai eu parfois qui avaient moins de 30 ans et qui avaient déjà craqué parce qu'ils n'étaient pas du tout à leur place dans leur travail. Et la difficulté des élèves à haut potentiel, c'est que quand ils se mettent à performant, souvent, les élèves à haut potentiel qui sont moyens ou mauvais à l'école, ils se mettent à être bons dans le supérieur parce qu'ils ont choisi des choses qui leur plaisent et puis ils sont vraiment stimulés, etc. Et donc, ils arrivent très bien à rester sur leurs études et à faire plein de choses. Mais le problème, c'est que faire plein de choses, ça ne veut pas dire faire des choses qui nous conviendront. Donc, j'ai rencontré des jeunes adultes en potentiel qui étaient, par exemple, le cadre dans la banque ou qui étaient dans le marketing ou dans des grosses entreprises sur des postes qui étaient parfois très gratifiants, rémunérateurs, etc., qui semblaient cocher toutes les cases de la réussite professionnelle et qui pourtant se sentaient en échec simplement parce qu'ils n'étaient pas du tout à l'écoute, ils n'avaient pas du tout été à l'écoute de leurs besoins et de leur personnalité profonde. D'accord. Donc, ça a un peu répondu à ma prochaine question, justement, parce que je pense que tout le monde, il y en a plein qui passent entre les mails du filet un petit peu. Du coup, si on n'a pas identifié justement le profil neurotypique qui nous correspond avant son choix d'orientation, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc, je pense que déjà, il y avait le burn-out. Ce qui peut se passer, c'est que les difficultés qui étaient déjà latentes augmentent. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qui peut se passer, c'est que l'élève ne se sente pas à sa place et qu'il se réoriente. Je dirais que ça, c'est ce qui est le moins grave, en fait. Parce que, bon, 30% des élèves se réorientent en première année et se réorientent en permanence. il y a des réorientations à tous les niveaux et le système scolaire n'est pas si mal fait. Il y a des passerelles entre toutes les voies. On peut, normalement, on n'est pas, il n'y a aucune voie qui ne mène à rien, en fait. Donc, la première chose, c'est que les élèves se réorientent très, très vite. Mais le risque, c'est effectivement de se sentir en échec et d'abandonner. Ça, des cas d'abandon, j'en rencontre régulièrement. J'en ai eu, dans les semaines précédentes, j'en ai eu deux, des étudiants au potentiel qui avaient carrément laissé tomber leurs études parce qu'ils ne trouvaient sens à rien du tout. Le risque aussi, on l'a évoqué, le burn-out scolaire. Et pour ceux qui vont aller au bout de leurs études, c'est d'avoir une relation difficile ou chaotique avec le monde du travail. Des gens, alors, des gens qui vont soit se sous-estimer et se retrouver dans les emplois en dessous de leurs qualifications ou des gens qui vont se sentir instables, changer sans arrêt d'emploi. Bon, évidemment, pour les personnes au potentiel, le changement d'emploi tous les deux ou trois ans, ça, c'est un classique. Comme ce sont des gens qui ont la capacité de rebondir facilement, généralement, ils changent souvent d'emploi et puis, ils se débroulent comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Changer de poste tous les trois ans pendant 25 ans, c'est possible, mais ce n'est pas satisfaisant, mais on peut le faire. Et puis, autrement, c'est de s'épuiser ou de se désengager, aller vers le burn-out, le burn-out ou le burn-out, les trois outs dont on parle beaucoup. Voilà, c'est ça le risque, c'est de passer un peu à côté de sa carrière alors que ça peut être vraiment source de satisfaction. D'accord. Alors, comment, selon vous, les parents peuvent accompagner justement leurs jeunes dans le choix d'orientation ? Est-ce que vous avez peut-être des ressources à nous partager ? Alors, je commencerai par dire que pour les jeunes, de toute façon, pour tous les jeunes, la première chose que les parents doivent faire, c'est de ne pas projeter leurs propres envies. essayer de ne pas projeter leurs angoisses non plus. D'utiliser toutes les ressources qui sont autour d'eux pour accompagner leurs enfants, c'est-à-dire que un cercle amical, un cercle familial, c'est aussi un cercle de professionnels. Donc, le réseau familial, le réseau amical, c'est aussi des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour présenter, pour discuter des métiers, des formations qui ont été suivies. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? Alors, il faut être très attentif effectivement au profit de son enfant. Donc, ne pas hésiter à aller voir des professionnels pour, si on a le moindre doute, s'il y a des sonnettes d'alarme qui ont été tirées pendant la scolarité, le neuropsy, c'est une ressource très, très, très importante parce qu'il est capable de diagnostiquer beaucoup de choses. Il est capable de travailler sur le diagnostic des troubles de l'attention. Il est capable d'identifier un certain nombre de dys. Et puis, c'est aussi lui qui pourra faire le bilan cognitif pour savoir si l'enfant, l'adolescent est à haut potentiel ou pas. Et le bilan cognitif, moi, je trouve que c'est un outil qui est très, très pratique parce que, très puissant parce que, non seulement, il indique qu'il y a un QI global, mais ce n'est pas ça le plus important. En fait, il donne aussi beaucoup d'éléments sur le mode de fonctionnement intellectuel de la personne sur ses capacités en termes de mémoire, de mémorisation, de maîtrise de la langue, des chiffres, etc. Donc, ça, c'est vraiment très riche. Le problème du TDA, c'est qu'il est difficile à diagnostiquer et que les spécialistes sont souvent difficiles à atteindre. Enfin, sur le secteur où je suis, qui est celui du Pays Basque, il faut plusieurs mois pour pouvoir avoir un bilan, mais il m'est arrivé souvent d'attirer l'attention des parents sur la possibilité que leur enfant soit concerné par les troubles de l'attention et malheureusement, c'est difficile à diagnostiquer. Donc, voilà, la première ressource pour moi, quand on est concerné par des neuroatypicités, c'est vraiment les professionnels, donc les neuropsychologues, les psychomotriciens et après, sur les ressources d'orientation spécifiques, c'est un peu plus difficile parce que ce n'est pas un domaine qui est tellement balisé pour l'instant. Moi, je travaille donc à formaliser un bilan spécifique pour les élèves à haut potentiel, donc c'est pour l'instant, il n'est pas encore totalement achevé, c'est un travail en cours qui se fait avec les jeunes que j'accompagne. Autrement, il y a les ressources habituelles, enfin les ressources habituelles, sur les spécificités, sur la neuroatypicité, évidemment, il y a toutes les ressources proposées par Jeanne-Sio-Fachin, Cogitose ou beaucoup de sites internet aussi sur la zébritude, sur les hauts potentiels. Sur les troubles de l'attention, moi, je conseillerais le site Hyper Super qui est consacré au TDAH, un site français sur le TDAH qui est très, très, très complet. Et autrement, toutes les ressources habituelles d'orientation restent pertinentes pour les élèves neuroatypiques. C'est vraiment pas tellement dans les outils, mais c'est vraiment, c'est surtout, enfin, c'est dans la façon d'accompagner et de stimuler la réflexion que le travail se fait. Oui, ça te posait peut-être les bonnes questions. Voilà, et puis il y a aussi un paramètre très important, c'est que généralement les enfants, les adolescents TDAH ou HPI ont un parent qui a le même profil, voire les deux. Donc, l'expérience aussi professionnelle des parents est aussi, enfin, c'est souvent, d'ailleurs, pour les parents, l'occasion de réfléchir un peu à leur profil parce qu'il n'est pas rare que les parents se découvrent TDAH ou HPI quand on diagnostique leur enfant. Mais, voilà, la difficulté des ressources, c'est que ça ressort, il n'y a pas énormément d'outils spécifiques, ça relève vraiment beaucoup de la réflexion et de l'accompagnement dans la réflexion. D'accord. Voilà. Eh bien, du coup, je pense que le mieux qu'on puisse dire à ce moment-là, c'est peut-être d'être, voilà, comme vous l'avez pu le dire, d'être bien entouré, de ne pas hésiter à échanger autour de nous et d'aller chercher les professionnels si besoin et surtout, de bien observer son enfant pour essayer de voir, voilà, s'il y a peut-être des petits signes, des petites choses qui peuvent indiquer qu'il ait certains profils et, en fait, d'essayer de lui poser les questions qui vont peut-être permettre de lui le faire réfléchir et de voir un petit peu là où il s'entirait peut-être le mieux possible. Oui. Et du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Mon message, ça serait un message d'optimisme, même si j'ai dit des choses qui pouvaient paraître un peu inquiétantes. C'est-à-dire que être neuroatypique, ça ne veut pas dire être condamné à la difficulté toute sa vie. Ça veut dire simplement qu'il faut se connaître et aussi avoir conscience de ses atouts. Parce que je n'ai pas du tout évoqué les atouts. Enfin, j'ai évoqué un peu les atouts des personnes HPI qui pensent très vite, qui pensent un peu de façon différente. mais les autres personnes neuroatypiques ont aussi des atouts. C'est-à-dire que les personnes qui ont une capacité très forte à penser en dehors du cadre, à sortir des sentiers battus et ils ont une approche qui est souvent très créative. Et également, quand ils sont sur un sujet qui les intéresse, ils peuvent montrer des capacités d'attention pour le coup hors du commun. c'est des personnes qui peuvent être capables de se concentrer très très intensément, même au point parfois d'oublier un peu leurs besoins physiologiques, le fait qu'ils ont soif, qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, etc. Donc, quand ils ont réussi à se placer dans un cadre qui leur convient, ils ont des atouts. Les 10 aussi, évidemment, on connaît, enfin, j'ai plus la liste en tête, mais il y a des personnes extrêmement brillantes qui se sont révélées être des 10, comme Steve Jobs, comme dans un autre domaine, Daniel Pénac, qui est romancier maintenant, dyslexique. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de condamnation à l'échec. C'est juste qu'il faut bien se connaître et savoir aller vers les choses qui nous conviennent. Donc, il faut être optimiste, il faut bien se connaître et choisir sa voie avec discernement et le système, comme je disais tout à l'heure, le système universitaire est quand même bien fait. On peut passer d'une voie à l'autre, on peut changer et puis, de toute façon, moi, ce que je dis beaucoup aux enfants, aux ados que j'accompagne, aux adultes, c'est qu'à 17 ans, généralement, on ne choisit pas son métier. On choisit une voie vers laquelle on va s'orienter, mais le métier, on le choisira en route, on en changera. De toute façon, le métier qu'on fera, il n'existe peut-être pas encore. Le métier qu'on vise, il n'existera peut-être plus. Enfin, voilà, les choses vont changer, ce n'est pas grave. Il faut être, il faut se préparer à avoir un peu de souplesse et faire confiance dans les rencontres. Et surtout, il faut donner le meilleur de soi-même. Voilà, c'est ça qui est important. Si on fait ça, si on apprend à se connaître et qu'on est le meilleur de soi-même, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Voilà. On finit sur une note positive, c'est génial. Alors, pour finir, justement, comment pouvons-nous vous contacter ? Alors, évidemment, on a un site internet, ecclosia.com, mais autrement, nous sommes présents sur Instagram, LinkedIn et Facebook. C'est sur LinkedIn qu'on a le plus d'activités, mais on peut nous trouver aussi sur Facebook et Instagram. Voilà. Donc, de préférence, notre site internet, en deux, LinkedIn et ensuite Instagram, Facebook, dans le Parlement de Croissant. Super. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Et en tout cas, merci beaucoup, Denis, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra ouvrir les horizons à plein de monde. Merci beaucoup, c'était très agréable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501